Cette vidéo a été préparée à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Nous commençons aujourd'hui l'étude des moteurs à turbine, les turbomachines. Donc le turbomachines c'est un ensemble de turbomachines. Dans cet ensemble on a le turbosoufflante, le turbopropulseur, le turbo-réacteur et le turbomoteur. Un petit rappel pour les turbomachines, donc il faut se remémorer que la turbomachine fonctionne grâce à une augmentation de volume de l'air dans une chambre à combustion ouverte. Donc c'est la masse d'air déplacée dans le moteur qui fait la poussée du moteur. Donc une poussée c'est une force, donc F égale à MA, le M étant la masse d'air et le A étant l'accélération que le moteur donne à cette masse d'air-là. Dès que l'on retrouve le mot turbo dans un moteur, c'est qu'on utilise les gaz de combustion pour faire tourner quelque chose. Donc si vous avez un moteur à piston turbo, votre turbo utilise les gaz de combustion pour faire tourner un compresseur et faire obliger l'air d'entrée dans votre moteur. Dans le cas de nos moteurs dans nos turbomachines, on utilise notre combustion pour faire tourner les turbines et ainsi faire un travail sur l'âme pour faire tourner soit un compresseur, un hélice ou une soufflante ou encore un engrenage pour faire tourner le rotor principal d'un hélicoptère. Nous allons voir ça un peu plus loin. Donc les Grecs, un petit peu avant Jésus-Christ, ont commencé à faire des expériences. Vous voyez ici la représentation. Ils ont mis une espèce de gros chaudron sur le feu, recouvert et percé deux tuyaux dessus. Donc la vapeur sortait par les tuyaux et rentrait dans une espèce de ballon. Et dans ce ballon-là, ils avaient percé deux trous avec des coudes. Donc les coudes faisant en sorte que notre ballon pouvait tourner sur lui-même. On dit que c'est Léonard de Vinci, on n'a pas vraiment de preuves, mais bon, tout simplement regardez ça dans notre représentation. Il a mis une espèce de grand ventilateur dans la cheminée. Donc la chaleur du feu sortait à travers le ventilateur qui tournait et cette rotation-là était utilisée pour faire tourner sa viande pour son souper. Ensuite, Branca a lui utilisé cette vapeur-là pour faire tourner des engrenages et l'utiliser comme perceuse. Cette représentation-là ici n'a pas vraiment servi. Pourquoi? Parce que la vapeur qui était échappée par le tuyau du ballon n'était pas assez grande pour... Donc la force de cette vapeur-là n'était pas assez grande pour faire bouger le chariot. On a fait des essais pour vérifier si vraiment le chariot aurait été capable de fonctionner. Puis la lourdeur du chariot était plus grande que la force de pousser de notre vapeur. Donc ce chariot n'a jamais existé à cause de son poids. Vous voyez ici le premier moteur turbojet qui a été inventé par Frank Little dans les années 1935-1940, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez visionner cette vidéo dans YouTube si vous faites Frank Little. Il y a une belle vidéo de reconstitution qui dure une vingtaine de minutes. Donc je vous laisse la possibilité d'aller le voir. Frank Little, bon on a les Allemands puis les Britanniques qui sont en guerre un contre l'autre. Les premiers avions à réaction ont été créés par les Allemands. On dit dans l'histoire que le moteur à réaction a été inventé par les Britanniques au départ. La seule chose qui a manqué à Monsieur Whittle, c'était la métallurgie. Donc l'armée n'a pas voulu investir dans des moteurs ou dans des avions sans hélice. Ils ne croyaient pas à ça. Donc les Allemands eux autres l'ont fait. Et à la fin de la Deuxième Guerre, les avions à réaction allemands ont volé et les Britanniques eux autres ont réagi en demandant à Monsieur Whittle de produire son moteur. Donc le moteur britannique est arrivé un petit peu après la guerre. Les deux lois qui nous permettent de comprendre le moteur à turbine et pour toute action il existe une réaction égale à l'opposé. Et la deuxième loi de Newton, F est égale à Ma. Donc nous pouvons voir ici l'exemple d'un fusil. La force de recul du fusil et la force appliquée sur la balle sont la même. Mais la masse de la balle est beaucoup plus petite que la masse du fusil. Donc l'accélération ne sera pas la même. L'accélération de la balle est très grande tandis que l'accélération du fusil est très petite. Donc si la balle est poussée vers l'avant, le fusil est poussé vers l'arrière dans l'épaule de celui qui porte le fusil. Le moteur à réaction c'est la même chose. Donc on prend une masse d'air et on l'accélère à l'intérieur du moteur. Donc la masse d'air va sortir vers l'arrière du moteur et le moteur lui va être propulsé vers l'avant. Donc en réaction. C'est tout simplement le principe des arrosoirs qu'on a sur nos gasons l'été. Donc vous pouvez les voir tourner. C'est tout simplement le jet d'eau, la pression de l'eau qui est exercée contre le chicleur qui pousse notre arrosoir à tourner. Vous voyez ici le moteur à réaction en haut et le moteur à piston en bas. J'ai parlé du moteur à réaction, donc c'est un turbo réacteur. Ce que vous voyez sur la photo, sur l'image, de gauche vers la droite, donc dans la partie bleue, on a des ventilateurs qu'on appelle compresseurs qui forcent l'air à entrer jusqu'à la combustion. Donc il y a de l'air qui est compressé. Donc plus l'air est compressé, plus le volume est petit. Et là on l'admet dans une chambre à combustion. On mélange le carburant avec cet air à compresser là. Donc on a une très très grande augmentation de volume et cette augmentation de volume là va frapper des turbines. Des turbines c'est comme des éoliennes. Donc ces turbines là vont tourner et vont entraîner le compresseur pour faire entrer d'autres airs. Et l'échappement, elle va s'évacuer en poussant le moteur vers la gauche. Donc comme dans un moteur à piston, on a l'entrée, la compression, la combustion et l'échappement. Sauf que pour le moteur à turbine, c'est un mouvement continu. C'est un cycle continu. Il n'y a pas d'arrêt. C'est continuel. Une autre chose qu'on peut dire, donc c'est au point de vue de l'allumage de la combustion. Donc le moteur à turbine, notre turbo machine, fonctionne comme votre barbecue. Donc vous allumez votre barbecue au début de la cuisson et une fois qu'il est allumé, pour fermer, vous n'avez qu'à couper le carburant, couper le propane. Dans le moteur à turbine, c'est la même chose. Donc on fait tourner le compresseur pour envoyer l'air dans la chambre à combustion. Ensuite de ça, on va allumer le carburant et lorsqu'on veut éteindre le moteur, on fait tout simplement couper le carburant. Donc les bougies d'allumage ne servent que quelques minutes lors du démarrage du moteur. Vous voyez ici le graphique du cycle Brighton. Donc l'axe des X, c'est le volume. Une axe des Y, c'est la pression. Donc on commence au point A. Donc l'air ambiant entre dans le moteur et rapidement compressé vers le point B. Donc la pression augmente et le volume de cette aire-là diminue. Ensuite de ça, de B à C, on fait la combustion et remarquez la chute de pression. Donc contrairement au moteur à piston où la pression augmente beaucoup lors de la combustion, ici dans le moteur à turbine, il y a une légère chute de pression dans la combustion et une augmentation de volume. Et ce volume-là va continuer à augmenter avec le gain de chaleur et ça va pousser les turbines à tourner, à produire un travail sur l'arbre et aussi à sortir de notre échappement en poussant le moteur, en poussant les parois du moteur. Donc le moteur agit comme notre arroseur de gazon. Donc l'échappement, les gaz de combustion permettent au moteur de s'en aller dans la direction opposée. Donc pour vous aider à la compréhension, voici le tableau du moteur à piston et le tableau du moteur à turbine par rapport au changement de volume et au changement de pression. Donc à l'admission, dans le moteur à piston, on a de l'air et de l'essence tandis que dans le moteur à turbine, on a seulement dans l'air. Lors de la compression, le volume diminue, la température et la pression augmentent. Donc dans le moteur à piston, lors de la combustion, la pression est constante. On avait dit qu'on considérait que la combustion est instantanée et la pression va augmenter beaucoup et pousser le piston vers le bas. Tandis que le moteur à turbine, on dit que la pression est constante, mais le volume, lui, va augmenter beaucoup et c'est ce volume-là qui va frapper les zones de la turbine pour la faire tourner. Donc dans l'échappement du moteur à piston, on fait en sorte de faciliter cet échappement-là. Donc le volume va diminuer parce que le piston monte, la pression diminue parce que la souperbe d'échappement s'ouvre, donc toute la pression va s'en aller à l'extérieur et la température diminue avec la diminution de pression. Dans les chemins du moteur à turbine, c'est un petit peu différent. Donc on veut avoir une diminution de pression pour faire en sorte d'avoir une grande vitesse. Ici, c'est la règle aérodynamique. Donc dans un orifice, dans un conduit avec un rétrécissement, on a P1 V1 égale P2 V2 égale P3 V3. Donc pour avoir une augmentation de vitesse, il faut avoir un rétrécissement du conduit de manière à ce que la pression, elle, diminue. pour mieux comprendre le fonctionnement du moteur à turbine, laissez-moi la possibilité de prendre en exemple un ballon, un ballon de fête qu'on gonfle. Donc lorsqu'on gonfle le ballon, le ballon, le caoutchouc va augmenter de volume parce que la pression à l'intérieur du ballon est plus grande que la pression à l'extérieur. Que se passe-t-il si on laisse l'air s'échapper du ballon? Et bien la pression à gauche va être beaucoup plus grande que la pression à droite où on a laissé échapper l'air. Donc c'est vraiment la pression à l'intérieur du ballon qui fait avancer le ballon. Donc l'idée pour que le ballon avance continuellement, ce serait de gonfler le ballon tout le temps. Donc avec une pompe, on pourrait faire en sorte que le ballon se gonfle et je pourrais peut-être pouvoir, avec des patins roulettes, me déplacer grâce au ballon. Pour être plus pratique, au lieu d'avoir une pompe à main, je pourrais mettre des ventilateurs qui forcent l'air à rentrer dans le ballon. Donc ces ventilateurs-là, on va les appeler des compresseurs. Avec les compresseurs, la pression à l'intérieur du ballon, donc sur les parois, va toujours être égale. Mais grâce au trou à droite, l'air va s'échapper et à ce moment-là, la pression en avant du ballon va être toujours plus grande que celle en arrière. Maintenant, pour augmenter notre vitesse, il faut augmenter la vitesse des gaz d'échappement. Pourquoi? Parce que la vitesse des gaz d'échappement va définir la vitesse à laquelle le ballon va se déplacer. Donc on va mettre du carburant pour augmenter la vélocité, augmenter l'énergie de l'air à l'intérieur du ballon. Donc ça va faire une plus grande accélération de cette masse d'air-là. Et finalement, pour faire en sorte que nos compresseurs ou nos ventilateurs qui forcent l'air à rentrer tournent continuellement, on va mettre un éolien dans l'échappement pour qu'elle puisse récupérer l'énergie de ces gaz-là, une certaine quantité de l'énergie de ces gaz-là pour faire tourner les ventilateurs. Ici, j'utilise le mot ventilateur parce que dans le fond, ce qu'on appelle dans l'industrie le compresseur est vraiment là pour faire entrer une masse d'air, une gaz. ... ... ...